hello les parents on en parle du sommeil aujourd'hui allez un sujet assez sensible j'ai beaucoup 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 de questions à ce propos sur mon groupe de discussion et j'ai donc proposé dernièrement d'y répondre lors d'un webinaire alors le sommeil qu'est ce que c'est manque de sommeil surtout qu'est ce que c'est manque de sommeil c'est carrément une torture c'est quelque chose qu'on utilisait dans la torture pour faire avouer des choses inavouables à des gens et en fait le manque de sommeil peut aussi rendre fou donc c'est quand même très important de le savoir parce que ça vous donne l'idée de ce que peuvent subir les parents qui en manquent et donc vous pouvez comprendre pourquoi vous avez si vous manquez de sommeil je vais dire à cause des enfants mais voilà c'est pas de leur faute c'est comme ça si vous manquez de sommeil parce que vous avez des enfants qui ont du mal à dormir ou même parce que vous avez du mal à dormir et bien il est normal que par exemple dans dans vos journées vous ayez du mal aussi à prendre du recul sur les choses difficiles à à bien réagir et à bien interagir quoi donc ça il faut vraiment le savoir pour avoir une vie sociale à peu près correcte et pour pouvoir réagir correctement avec ses enfants c'est une des bases qu'on peut pas oublier quand on fait de la parentalité le sommeil c'est un des piliers de la parentalité alors c'est quoi le sommeil et bien c'est un temps de repos du corps mais de l'esprit aussi quand je parle de l'esprit je parle du cerveau bien bien évidemment mais voilà ça permet au cerveau de tout trier de voilà faire le tri et de d'évacuer aussi le stress qui peut avoir eu en revivant des scènes passer donc de 24 à 48 heures voire plus et voilà les revivre sous forme de un peu bizarre puisque quand on se rappelle de ces verres c'est un petit peu bizarre ce qu'on y trouve mais c'est aussi un temps de repos du corps musculaire notamment et ça permet aussi aux os de grandir lorsqu'on est en pleine croissance donc c'est la nuit qu'on grandit pour ça que les enfants peuvent dire ah j'ai mal aux jambes le soir tout ça c'est possible et il y a plein d'autres atouts à dormir et je vous laisse le découvrir dans dans la conférence que j'ai faite donc je vais mettre le lien là dessous et je vous en parle quand même un tout petit peu comment ça s'est passé donc c'était un moment très sympa avec les personnes qui qui ont pu assister à la conférence et qui ont interagi avec moi et qui ont interagi aussi en amont j'avais pas moins de 30 questions une 29 questions peut-être avant de démarrer la conférence donc autant vous dire que je savais que j'avais du boulot sur la planche et alors forcément il y avait des questions qui se recoupaient mais il y avait toujours un petit truc en plus qui disait que c'était différent d'une autre personne et donc ça a été délicat pour moi de rester une heure et demie donc j'ai fait sur un petit document un petit pdf à télécharger des réponses supplémentaires pour le cas où ces personnes là n'avaient pas trouvé leur réponse donc c'est en accès libre voilà il suffit de cliquer là dessous et de vous recevrez et le pdf et la conférence et cette conférence elle a déjà aidé quelques parents à améliorer leur nuit donc je suis vraiment très contente de ça et de quoi on a traité du coup dans cette conférence on a traité de vous vous doutez bien de tous les problèmes dont on parle sur le sommeil donc mon enfant ne dort pas c'est quoi ne pas dormir donc on a parlé du rythme des horaires on a parlé des rituels de l'impossibilité de poser son enfant mais vraiment il y a des mamans qui dorment avec leur enfant sur elle parce que l'enfant refuse d'être posé donc ça on en a parlé on l'a même solutionné voilà on a parlé de la possible interférence de l'alimentation ou pas dans les nuits donc ça aussi j'y ai répondu on a parlé d'autonomie à l'endormissement et de crise de rallonger les cycles de sommeil de certains bébés ou enfants enfin voilà on a parlé vraiment beaucoup beaucoup de choses il y a vraiment de très très nombreuses douleurs là-dessus et du coup je me suis attelée à essayer de vous répondre à tous à savoir que en une heure et demie je ne peux pas solutionner tous les problèmes du monde et de la terre et avoir comme ça en claquant des doigts une solution miracle pour tout le monde mais j'ai orienté les personnes vers vraiment des solutions il y en a qui ont réussi à trouver tout simplement leur solution dans cette conférence et ce que je voulais vous dire en fait c'est que le sommeil il est lié à nos journées c'est un cycle qui peut être vicieux et qu'il faut rendre vertu donc pour ça on va devoir s'occuper de ce qui s'est passé avant la nuit pour pouvoir avoir un sommeil correct vous vous doutez bien que s'endormir en ayant eu une journée très stressante c'est quand même pas aisé donc ne demandez pas à votre enfant de bien dormir s'il a passé une journée horrible et de la même manière ça va conditionner nos journées par la suite puisque si on a mal dormi forcément on ne va pas forcément passer une super journée en tout cas 24 heures après c'est sûr que ça va se ressentir donc il faut avoir en tête tout ça pour essayer de solutionner le problème je parle aussi des méthodes qu'on voit beaucoup ailleurs donc et je dis ce que j'en pense pourquoi elle ne fonctionne pas parce que beaucoup de parents ont essayé des méthodes et me disent moi je ne dois pas être assez persévérante ça n'a pas fonctionné j'ai abandonné mais c'est normal ce ne sont pas des méthodes qui sont naturelles et qui prennent en compte tous les champs qu'il faut prendre en compte on n'a pas qu'un seul champ à prendre en compte on martèle pas à son enfant qu'il faut dormir et il va dormir c'est pas ça ça va pas se faire comme ça d'ailleurs regardez avec vous est-ce que quand vous vous dites pouf je m'endors est-ce que vous vous endormez tout de suite si oui tant mieux il y a des gens qui sont comme ça qui s'endorment pouf comme ça et qui dorment très bien et qui n'ont aucun problème de sommeil personnellement je ne suis pas comme ça donc je sais très bien que les enfants peuvent aussi mes enfants notamment peuvent aussi ne pas être comme ça j'ai eu la chance j'ai eu des enfants qui ont à peu près bien dormi j'en ai eu une qui a eu des problèmes assez longuement et je sais à quoi c'est dû aussi et j'en ai un qui avait des problèmes au tout début et qui ont été solutionnés très rapidement donc voilà tout l'art c'est de penser à tous les champs donc physiologiques le domaine les domaines qui entourent au quotidien l'enfant vont l'impacter sur vont impacter son sommeil donc il faut penser vraiment à tout ça et donc je vous invite à regarder la conférence pour vous faire une idée peut-être avoir des solutions et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par la suite soit là en dessous dans les commentaires soit en revenant vers moi directement et en en me en me partageant vos ressentis suite à cette conférence et bien je vous dis à très bientôt reposez-vous profitez-en dès que vous pouvez faire une petite sieste une micro-sieste et tout ça reposez-vous dès que vous pouvez ça fait partie du jeu aussi et voilà prenez vraiment soin de vous au revoir à bientôt